... Donc, Joël Sintier, Union Syndicale Solidaire 33. Alors, vous êtes dans la rue pour donner des tracts contre la loi Macron qui se discute à l'Assemblée Nationale aujourd'hui, 26 janvier 2015. C'est tout à fait ça, puisque le projet de loi Macron est en débat à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. C'est notre façon à nous, syndicalistes, de répondre à ce projet en expliquant à la population tous les dangers qu'il y a à propos de ce projet. On veut faire croire que c'est un projet pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Donc, nous nous expliquons par A plus B que c'est tout à fait faux qu'en fin de compte, ce projet de loi, il est là uniquement pour remettre en cause nos acquis, il est là uniquement pour casser le Code du Travail, il est là uniquement pour favoriser davantage l'expression libérale des entreprises. Donc, dans cette loi Macron, il y a l'ouverture des magasins le dimanche, remise en question sur les licenciements, je crois que sur le Code du Travail, il y a pas mal de... Dans cette loi Macron, il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a beaucoup de choses. Comme disent justement les politiques, c'est une loi fourre-tout. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien des propositions sur le permis de conduire en sous-traitant à des entreprises ou des associations privées le passage du Code, alors que nous, notre réponse de syndicalisme, c'est simplement monter à peu près entre 1 000 et 1 200 salariés supplémentaires pour faire passer le Code, puisqu'on nous dit que le Code, il faut un an, un an et demi, etc. Donc la réponse, c'est de sous-traiter une partie des épreuves. Dans cette loi, il y a aussi, pour que les pauvres puissent se déplacer, il y a donc ces lignes d'autocar qui seraient pour nous tout à fait en concurrence avec le réseau transverse de la SNCF, parce qu'on nous dit qu'il n'y a plus de train pour les lignes transverses, pour les petites lignes, puisque la politique aujourd'hui, c'est tout pour le TGV. Donc nous, on n'est tout à fait absolument pas d'accord par rapport à ça. Ça veut dire que les riches vont prendre l'avion, les pas pauvres vont prendre le train et les très pauvres, ils vont prendre le car. Et ceux qui sont vraiment sans le sou, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont à pied ? Ou ils prennent le vélo pour ceux qui en ont ? Donc là, il y a ce genre de choses. Très grave aussi, et là on en parle moins, c'est qu'aujourd'hui, le patron, s'il y a une contestation d'un délit d'entrave, il peut avoir jusqu'à des peines de prison. Dans le projet de loi Macron, on supprime la judiciarisation de cette loi et donc le délit d'entrave, c'est uniquement que des amendes. Amendes qui sont relatives par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise. Il y a d'autres sujets. Il y a aussi le logement. Les classes moyennes, étant exclues des logements sociaux à cause de leur revenu, ne peuvent pas non plus accéder dans le privé aux logements trop chers. Donc il y a aussi un projet pour situer un stade intermédiaire afin que les Français puissent se loger. Mais il y a aussi encore plein d'autres initiatives dans ce projet. Mais pour nous, ce qui est très grave, c'est la remise en cause des prud'hommes. Il y aura une judiciarisation des prud'hommes. Au lieu d'augmenter les moyens aux prud'hommes et aux élus prud'hommes, on va y mettre des juges, c'est-à-dire qu'on va quitter le monde du travail pour le monde de la justice. On va y mettre des juges qui, eux, ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe. Alors que, puisqu'il s'agit de l'entreprise, on ne touche pas au registre du commerce. On ne touche pas au code du commerce. Par contre, on va toucher au code du travail avec justement ces attaques sur les prud'hommes. Donc là, il y a un certain nombre de choses qui sont très dommageables. Ce sont de véritables attaques contre les acquis sociaux. Et puis, depuis déjà des années, on entend systématiquement dire que la liberté du travail s'arrête là où commence le code du travail, que le code du travail est trop important. Et puis, on nous montre un gros livre, énorme, etc. Sauf que ce que les patrons ne disent pas, c'est qu'en fin de compte, il n'y a pas plus de décrets et de lois que dans le code civil ou dans le code pénal. C'est que l'importance du livre, c'est toutes les annexes, les exemples, les jurisprudences, etc., etc., qui, dans la plupart des cas, sont de l'origine du patronat. Donc, voilà la situation. Par rapport aux médias qui expliquent que c'est un bien et un plus pour les salariés, nous, syndicalistes, on n'est pas du tout dupes. Et nous sommes là pour faire de la contre-information. Donc, c'est la continuité d'Emmanuel Vance avec la loi Macron. J'aime l'entreprise. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Parce que M. Macron faisait partie de la commission Attali, qui avait été nommée par Sarkozy, pour justement redonner du pouvoir d'achat aux Français. Repris ensuite par Montebourg à l'époque où il était le ministre des entreprises qui ferment. Et donc, c'est simplement pour... Dans la continuité du pacte de responsabilité, dans la continuité du CICE, ce ne sont que des dispositifs pour le patronat, pour satisfaire aux pressions du MEDEF. Est-ce que la loi Macron n'a pas démonté la loi Cécile Duflo à travers son projet ? Sur le logement, oui, entre autres, mais pas que. C'est ce que je disais tout à l'heure en amont du propos, c'est que ce projet de loi, il recouvre six ou sept structures différentes. Donc, le permis de conduire, les autocars, le travail du dimanche, le logement, bien entendu. Donc, c'est pour ça, quoi. C'est un petit peu pour faire croire que chacun va pouvoir s'y retrouver, afin qu'à l'Assemblée nationale, il y aura forcément quelques députés de gauche qui vont quand même le valider. Parce que quand même, je ne sais pas si on se rend compte, mais ce projet de loi, s'il passe à l'Assemblée nationale, il risque d'être voté par la droite et puis une partie du centre. Alors, donc, un gouvernement de gauche fait valider une loi par son opposition, c'est quand même assez renversant. Enfin, bon, nous, en tant que syndicalistes, on ne peut pas accepter ça, non pas qu'on préfère des bonnes lois votées par la gauche, encore faudrait-il qu'il y ait une véritable gauche à l'Assemblée nationale. Mais donc, il y a quand même un certain nombre de choses. C'est la classe ouvrière, avec ses acquis pour se défendre, qui est par exemple le Code du travail. Et puis, donc, si on laisse faire, c'est un véritable détricotage de tous nos acquis qui ont été justement obtenus depuis de nombreuses années, par de nombreuses luttes. En Grèce, l'extrême-gauche est arrivé au pouvoir. Est-ce qu'on peut penser qu'ici en France, l'extrême-gauche pourrait arriver comme en Grèce au pouvoir ? Ça, moi, je ne sais pas. Il faut voir ça avec les politiques. Moi, mon action, c'est une action syndicale. Mais je sais quand même que, vu les résultats d'hier soir en Grèce, il y a quand même l'espoir de retour. Ça peut donner de la confiance aux travailleurs, ça peut redonner de la confiance aux gens, en se disant, ben oui, rien n'est inéluctable. Il y a toujours la possibilité de se retrouver. L'espoir viendra de la Grèce, tant mieux. Et puis, nous, à notre niveau, ça veut dire qu'il va falloir davantage se battre. Parce que quand on explique qu'une partie de la dette grecque, elle est détenue par la France, et que si on raye d'un trait de plume la dette des Grecs, ça veut dire que ce sont les Français qui seront obligés de rembourser d'une façon ou d'une autre la dette des Grecs. Bon, donc nous, je pense qu'en tant que syndicaliste, notre action est là pour soutenir et puis dire, arrêtez, d'un côté il y a des profits, il y a les actionnaires, il y a les niches fiscales, il y a un certain nombre de choses. C'est là où il faut taper, c'est là où il faut récupérer le pognon. Et ce n'est pas dans la poche des petits épargnants qui, pour espérer avoir un petit matelas, placent leur argent sur les assurances-vie à 3% ou 3,5%. Ce n'est pas eux les responsables et ce n'est pas eux qui doivent payer. Ce qu'ils doivent payer, c'est les gros actionnaires, c'est les fonds de pension, c'est les fonds d'investissement, c'est eux les responsables de la situation. Ce n'est pas les petits épargnants, ce n'est pas les petits retraités, ce n'est pas les petites gens. Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement annuler la dette que de dire que c'est les autres pays qui vont la payer ? Bien sûr qu'il faut l'annuler, cette dette, surtout qu'elle est, pour nous, en tant que syndicalistes, pour nous, cette dette, elle est illégitime. Que l'on emprunte, qu'un État, quel qu'il soit, emprunte pour la formation, pour la recherche technologique, etc. Pour nous, ça, c'est de la dette, mais c'est de la bonne dette parce que c'est un investissement pour le futur, mais pas pour les actionnaires, pour une population, pour un pays donné. Alors donc, cette dette qui a été installée, et comment ? C'est Goldman Sachs, qui a trafiqué les chiffres avec les économistes grecs pour faire croire que la Grèce pouvait être un des membres de l'Union européenne. Goldman Sachs, qui s'est écrasé lamentablement comme une merde en 2008 avec le choc des bulles financières, etc. Un des responsables, c'est quand même M. Mario Draghi, qui est passé ensuite en termes de responsabilité à l'Union européenne. Donc oui, je pense qu'un des moyens d'être solidaire du peuple grec, c'est de rayer purement et simplement la dette. Est-ce que, pour un dernier mot, est-ce que si à l'Assemblée nationale, le vote passe, quelles vont être vos marges de manœuvre pour pouvoir mobiliser la population et faire reculer ce texte et le faire enlever ? On continuera. On continuera d'une part en faisant de la contre-information, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec notre acte. On continuera à mobiliser les gens, les travailleurs dans leurs entreprises pour l'expliquer le côté néfaste. Parce qu'on va s'en apercevoir au fur et à mesure la reprise des acquis. Regardez aujourd'hui les négociations sur le dialogue social avec la fusion des IRP, CE, CHSCT, DP, etc. vont être cumulées en une seule structure. Là, on voit bien que c'est une reprise importante des droits des travailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est fait pour protéger, défendre les patrons et rien pour les travailleurs. Quand on se dit de gauche, il me semble que la priorité, c'est les travailleurs, pas le patronat. Merci beaucoup, c'est gentil, pour ces précieuses informations. De rien.